Nicolas ! Je n'ai pas pu participer à la compétition. Tu as posté combien ? Plus de mille postes ? Je n'ai pas six qu'à plus. Bravo ! Plus de mille postes. Quatre questions avec Nicolas. Grosse régularité. Un travailleur acharné. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ton premier message, tu parlais déjà de ta détermination, cette envie également de te réorienter. C'est bien ça. Et ton envie justement de devenir, alors pas un trader de légende, et ça c'est Jean-Luc, mais au moins devenir un trader excellent. Alors ça y est Jean-Luc, c'est bon ! Tant bon trader de légende. Mais au moins, voilà, tu avais véritablement cette envie de devenir un trader d'excellence. Alors je sais que tu as travaillé dans l'Armée de Blair, auparavant. Oui, jeu de carrière. Donc c'est intéressant. Et puis, tu en avais parlé dans ton message de présentation, tu fais une formation de deux semaines, comment devenir trader vedette en deux semaines. Tu as compris que ça allait avoir quelques bases. C'était en 2008. Et puis, tu rejoins la TKL en 2014. Donc ça fait quand même six ans, six ans après. Alors pourquoi la TKL d'abord ? Et puis bien évidemment, qu'est-ce que tu as appris ? Comment tu as réussi ? Je vais te poser d'autres questions par là-dessus. Pourquoi la TKL ? Parce qu'il n'existait rien véritablement sérieux sur le marché. J'ai commencé à m'y intéresser en 2006, au sein de l'analyse technique. La première fois que j'ai découvert ce monde, qui m'a tout de suite inspiré. Je voulais m'intéresser à la bourse, et c'est vrai que j'ai découvert tout ce qui était analyse technique, trading, et j'ai vraiment accroché. C'est devenu une passion. Sauf que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de sérieux. Il y avait des choses intéressantes. Il y avait des traders professionnels que je rencontrais. Mais rien de sérieux ou rien qui correspondait à ma vision, on va dire. L'approche du peu que je pouvais voir, des quelques études que je pouvais faire par moi-même des marchés. Parfait. Il n'y a que quand... Donc 2008, tu fais ta formation, tu dentis, tu... Non, ça permet juste d'avoir quelques bases, on va dire, un petit peu de bases en chartisme. C'est bien, ça permet d'avoir quand même quelques bases, de te regarder un peu ce que sont les marchés, etc. Mais rien de sérieux. Rien de sérieux. Et là, tu bosses sur un malade, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas arrêté. Oui, j'ai dit, c'était dès le départ. Devenir un trader. Un trader. Un trader. Un trader, un bon trader. Qui puisse réussir dans ce domaine-là. Et je me suis... Il est clair que pour pouvoir réussir, il faut travailler, et encore... Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas fini, et on doit toujours se remettre en question. Donc beaucoup, beaucoup de boulot. Et donc, quand est-ce que tu commences le trading en réel, et à quel moment tu as eu vraiment un déclic ? J'ai fait mon premier trade juste avant de partir en vacances au mois d'août. D'accord. Il y avait des belles tendances sur le dax. Oui. Et j'ai pris un trade avec un lot, et j'ai fait 70 ou 80 pip ce jour-là. Donc j'étais content. Et ça m'a permis de dire, je vais passer doucement, tranquillement, parce que le mois d'août, j'ai été hyper actif, on va dire, parce que j'avais besoin de m'entraîner. Oui, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'entraînement. Oui, entre le début et aujourd'hui. C'est très bien. Donc l'objectif, c'était vraiment de t'entraîner les premiers mois, de l'entraînement pour apprendre les positions, apprendre à gérer les positions, etc. Excellent. Donc une vue extérieure, ou des plus anciens qui pouvaient dire, voilà, me trouver suractif. Bien sûr. Et ce qui était normal. Mais c'était un choix, un choix de passer par l'entraînement. Et est-ce que, parce que bon, tu es quand même resté dans cette optique, c'est-à-dire que tu prends beaucoup de trades, ce qui, moi aussi, ne me pose pas de problème, mais tu es sur des marchés, tu aimes beaucoup le gold, tu aimes pas mal les indices, il y a quelques devises, mais tu prends souvent, tu prenais plutôt, souvent des mouvements assez rapides. Assez... Oui, j'ai commencé plutôt scalping, justement, parce que je voulais apprendre la réactivité, apprendre le timing, repérer les bonnes positions, les situations, et répéter, répéter, répéter ça. Très bien. Voilà. Et aujourd'hui, je m'en détache de plus en plus pour arriver vers des conseils qui sont donnés, des traders qui sont présents et qui ont eu plus de recul, et donc arriver à prendre moins de positions. Donc, le conseil est donné. Donc, c'est clair. Avec le levier... Pas forcément, non. Il faut qu'il... Au contraire, tout en respectant un bonnet management. C'est-à-dire, quand tu seras bon, peut-être que tu pourras effectivement... Oui, oui, tout à l'avent. Absolument. Alors, donc, effectivement, tu montes en puissance, tu commences à devenir meilleur, tu... Est-ce que tu as eu des pertes entre-temps ? Alors, tu me parles de moi aussi, tu as fait plein. Est-ce que tu as eu de grosses pertes ou est-ce que tu as, à un certain moment, une situation qui t'a bloqué ou qui t'a... Non, je n'ai jamais eu de sensation, contrairement à d'autres, sur le fait de perdre. Parce que, ben, c'est normal de... D'accord. D'avoir des pertes, c'est une partie du jeu, le tout. C'est à partir du moment où on met un stop et qu'on respecte son modèle. Voilà. Bon, voilà. Après... C'est comme si une équipe de foot se dit, voilà, je ne vais pas prendre deux buts, c'est impossible. Ou comme un... Ah, à part le président de la finale. Voilà. Un boxeur va dire, je ne vais pas me prendre deux coups, c'est impossible. Donc, un trader se doit de prendre des pertes. Maintenant, effectivement, il faut bien les gérer. Il ne faut pas les gérer. Est-ce que tu gérais bien tes pertes ? Est-ce que tu essaies d'être hyper rigoureux dans ton money management ? Oui. Ben, je me dis qu'il peut arriver une perte de connexion, peu importe, à tout moment. Donc, systématiquement, il y a un stop qui lie. Je mets un stop large aujourd'hui. Je ne mets pas des stops trop courts. D'accord. Je trouve ma position plutôt si je veux. Mais il y en a toujours un parce qu'on n'est jamais à l'abri. Bien sûr. D'un crack imprévu. Voilà. C'est un problème technique. Ben oui. Ben oui. Est-ce qu'il y a un moment où tu as commencé vraiment à voir ton niveau ? Alors, moi, pourquoi je t'ai proposé de participer à la compétition ? C'est parce que, tout simplement, tu étais hyper régulier, sérieux, travailleur. Et on sentait effectivement que tu étais véritablement motivé. Donc, je me suis dit, Nicolas, il a déjà le niveau. Sinon, je ne l'ai, je pense, presque jamais proposé. Mais bon, c'est vrai que la TK, elle a évolué. Mais là, je me suis dit, j'étais proposé effectivement de participer à cette compétition parce que j'estimais que tu avais déjà le niveau. Oui, je m'en souviens. Mais à quel niveau, toi, tu t'es dit, j'ai le niveau où je commence à être bon en trading ? Même si, bien évidemment, on peut toujours s'améliorer. Mais à quel niveau tu as commencé à prendre confiance dans tes capacités d'être un bon trader ? Ça a été, on va dire, vers le mois de septembre, octobre, 2000. C'est-à-dire, après, oui, globalement, j'ai commencé à avoir davantage de régularité, prendre davantage confiance en moi, de part déjà une expérience au niveau de la régularité, des publications, on se rend compte que ça monte progressivement. Donc, j'avais vraiment envie de me tester aussi par rapport à de très bons éléments qu'il y avait devant moi, la promo septembre 2013 que j'ai pu côtoyer. Qui est excellente, hein, aussi. Très bonne. Et la promo janvier, il y avait de très bons éléments. Bien sûr, janvier 2014, il y avait d'excellents éléments, aussi. Et juste pour la remarque de tout à l'heure, la septembre 2013, voilà, il faut pas m'en vouloir. Mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, ils ont capitalisé sur le travail qu'avait été auparavant. Et je pense qu'il y avait vraiment un travail énorme. Et parce que la promo septembre 2013 était hyper dynamique. Tout à fait. Et j'ai trouvé que, par contre, la promo janvier avait capitalisé un maximum. C'est-à-dire, on avait plus de TK Markets, plus de recul, plus de... Et la promo, d'ailleurs, on a vu les résultats, c'est beaucoup plus homogène. Alors, ceux qui n'avaient pas de bons résultats, je dirais presque, c'était normal. On l'avait tous. Enfin, il n'y avait pas de grosses surprises en ce qui me concerne. Moi, je m'y attendais. Parce qu'il n'avait pas suffisamment de préparation. Par exemple, Léo, il n'avait pas suffisamment de recul par rapport au réel. Serge, il était dans ses projets. Jean-Marc, idem. Donc, il n'y avait pas de surprise pour moi. Et par contre, dans le top du classement, je n'avais pas aussi de surprise. Et c'est ça, ce qui est génial, c'est qu'on sent beaucoup plus de maturité. Et en même temps, moi, je dis, c'est la TKL qui devient également plus mûre. Le process, la manière de travailler, on a mûré. Et donc, ça, c'est important. Donc, tu as appris beaucoup de tes camarades. Alors, est-ce qu'il y a des étudiants qui t'ont marqué plus que d'autres, qui t'ont influencé ? Oui, tous ceux que j'ai pu côtoyer, c'est sûr. Il y a des éléments qui, même qui n'ont pas pu participer à la compétition, je pense qu'ils seraient probablement à ma place aujourd'hui. Non, mais bon, voilà, tu es modeste, mais je pense que tu... C'est sûr, indéniablement, je pense qu'il y en a qui... Il y a beaucoup de TKLiens qui ont un bon niveau, très bon niveau. Mais qui ont encore quelque sorte de niveau, matière à progresser, y compris les meilleurs. Je crois que le chemin est long dans ce métier-là. L'après TKL, tu te vois comment ? Tu te vois quelle est ton évolution ? L'après TKL, eh bien, c'est de, comme je l'ai déjà annoncé, c'est de commencer à me professionnaliser. D'accord. Voilà, donc déjà, je pense à titre privé, voilà, pour mon compte propre. Voilà, après la problématique, c'est que je n'ai pas les capitaux que d'autres peuvent avoir pour progresser rapidement. En tout cas, c'est une problématique, parce que c'est beaucoup plus confortable de trader, et on peut se permettre de prendre beaucoup moins de risques, beaucoup plus confortable avec des capitaux que quand on en a moins. Il y a vraiment cette notion de capital qui bloque certaines personnes. Effectivement, quand elles n'ont pas les capitaux, pour elles, une perte, c'est une perte. C'est-à-dire que c'est douloureux, c'est dur. Et quand je parlais tout à l'heure de la TKL Arcade, on est vraiment dans cette optique. C'est-à-dire, effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà les moyens, et tant mieux pour eux. Il y a des personnes, effectivement, qui ont un talent, mais qui n'ont pas les moyens. Et je pense que la TKL Arcade, c'est ça l'idéal. C'est de pouvoir, effectivement, les mettre dans une situation où ils ont les moyens, où ils sont dans un bon risk management. Maintenant, bien évidemment, il faut faire ses preuves. Et je pense que c'est effectivement important. Et monter en puissance, monter en puissance. Et là, il y a une grosse partie du stress qui disparaît. Alors, je ne sais pas si, effectivement, ça fait partie de vos projets de venir à Dubaï. Mais voilà, nous, c'est ce qu'on compte développer. Et je pense que c'est important, parce que ça retire une grosse part. Mais voilà, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous ne devez pas, et on en parlait tout à l'heure avec Jonathan. Ce ne sont pas les capitaux qui doivent vous préoccuper. C'est la performance. Parce que si vous êtes bon, après les capitaux, vous allez les trouver. C'est-à-dire, encore une fois, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Et finalement, c'est comme la personne qui nous dit la fiscalité. « Waouh ! Si je gagne, je vais payer tant d'impôts. » Oui, mais gagne d'abord. Et après, on verra. Non, mais je pense qu'effectivement, l'inverse est priorité. On se focalise sur des futilités au lieu de se focaliser sur l'essentiel. Si vous êtes bon, vous êtes bon. Après, que ce soit avec la TKL ou avec une autre structure, vous pourrez réussir. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Et c'est tout à fait possible. Maintenant, le plus important, c'est ça. C'est le process. Bien évidemment, être bien entouré, avoir des contacts, ça, c'est important. Mais tout de même, travailler le process. Parce qu'une fois, par exemple, Jawad, il n'est pas là malheureusement, c'est dommage. Mais Jawad, il disait, voilà, moi, je veux trader mon capital et je ne me casse pas la tête. Et après, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est à vous de voir un peu ce que vous voulez faire. Par exemple, il y a un, alors lui, il avait quand même un capital quand il est arrivé à Dubaï. Je vais voir s'il peut venir demain, Vincent. Mais lui, il est venu avec son capital à Dubaï. C'est un jeune trader. Et puis, je lui ai dit, est-ce que tu veux travailler avec un hedge fund ? Il m'a dit, non, non, je travaille pour mon compte. Donc, encore une fois, c'est vraiment une problématique. Maintenant, c'est clair que si vous avez un capital de 100, 200, 300 000 euros, c'est beaucoup plus confortable. Parce que vous êtes beaucoup plus tranquille. Parce qu'il suffit de faire du 10, 15%. Et puis, déjà, vous avez de quoi venir, de quoi voir venir. Et puis, bien évidemment, pourquoi pas faire appel à des fonds ? Donc, c'est vraiment une problématique importante. Mais ça ne doit pas être, effectivement, une obsession. Surtout le plus important. Et c'est, encore une fois, le but de la TKL. C'est apprenez à devenir bon. Après, je pense que les portes, elles vont s'ouvrir. Si vous êtes bon, encore une fois, il n'y a pas de secret. Je pense qu'effectivement, tout est possible. Après, bien évidemment, il faut le vouloir aussi. Absolument. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Nicolas ? Non ? Nicolas, vous posez des questions. Allez-y. Vous avez une organisation de planer pour articuler la position de l'idée. Ah ! Une dérogation pour participer à la prochaine compétition. Ah, pour la prochaine ? Alors... Il y a des nouveaux, il y a... On verra, on verra. On n'en est pas là. Oui. Déjà, je crois, moi, Nicolas, Nicolas, il est motivé. Tu es motivé, je suppose, pour participer à la prochaine compétition. Oui, oui, tout à fait. OK. On verra pour ça. C'est pas un but ultime. Voilà. Je pense, je conseille à tout le monde de participer à une compétition au sein de l'école. Je pense que c'est important. C'est important. Quel que soit son niveau, je pense que c'est important de participer à la compétition pour ceux qui le peuvent et qui sont pas... Bien sûr. Voilà, qui n'ont pas trop d'obligations professionnelles. Oui. Je suis d'ici, d'ailleurs, à tous ceux qui ont pu y participer, tout en ayant une activité professionnelle à côté, alors que moi, j'ai quand même eu la chance de pouvoir m'y consacrer, me consacrer une année pleinement. Pleinement, oui. Et bon, voilà, c'est une question de temps. Ceux qui ne peuvent pas s'y consacrer pleinement, mettront peut-être un peu plus de temps. Bien sûr. Si ils sont motivés, il n'y a pas de raison. Satisfait de ton parcours à la TKL. Top TKL. On ne peut pas... Oui, on peut être que... Magnifique. Et bon, j'aime beaucoup la modestie, l'humilité de Nicolas, parce que bon, c'est un travailleur acharné. C'est vraiment... Voilà, j'espère que tu iras très, très loin dans le domaine du trading. Toutes les manières... Voilà. L'étude de la vie... Oui, c'est au début. Voilà, c'est au début. Je pense que tu as de bonnes bases, tu as une bonne, comment dirais-je, de solidification pour la suite. Bien évidemment, voilà. On va bien rester en contact, et je pense que la TKL va se développer dans les années qui viennent. Donc voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501